Bonjour, je m'appelle Mégane Lavrecque, et voici mon projet citoyen. On se délecte d'un délicieux brunch du côté du restaurant Le Batifol à Lac-Beauport. Je rencontre deux filles vraiment pas à chalet, puis on boit beaucoup trop de mimosas ensemble. Aujourd'hui, les grandes crues sont en ville. Salut, Marilyn, Ève, et les grandes crues. Les filles, bienvenue en ville. Très contentes de vous recevoir au Batifol. On est ici ce matin parce que je voulais trouver une bonne excuse pour pouvoir boire de l'alcool à 10h30. C'est toujours facile, parce que je sais que vous êtes des adeptes. de boissons alcoolisées. Je me suis dit qu'un brunch, ce serait la meilleure des idées. C'est pour ça qu'on est au Batifol ce matin. Mimosa, c'est pas lui. Je ne suis jamais trop tôt pour boire du mimosa. Les filles, vous êtes amies, vous êtes un duo. Vous vous connaissez depuis 2012. Vous vous êtes rencontrées à l'École de l'Humour. Est-ce que ça a été tout de suite un coup de foudre amical instantané la première fois que vous vous êtes rencontrées? Ève, ce qui arrive, c'est qu'elle ne voulait pas trop être à l'École de l'Humour. Elle hésitait, elle voulait retourner en technique policière. Elle n'était pas trop dans la gang au début. On sortait le vendredi, puis elle repartait tout le temps. Moi, je partais, parce que mon chum était agressifé. Ça a pris peut-être six mois. C'est plus au retour des fêtes de la première année, mettons, que là. Là, tu étais comme... Il était entre la première année et la deuxième année, c'est là que vraiment on travaillait à la même place. Oui, c'est ça. Je l'avais faite rentrer à ma job. Là, c'était super par-dessus super, par-dessus job, par-dessus... On était tout ensemble. Tout ensemble, comme maintenant, d'ailleurs. Oui, oui. Exact. Les filles, depuis quelques années déjà, vous roulez votre show sur le gros vin. Oui. Vous présentez ça un peu partout à travers le Québec, dans les salles de spectacle. Mais je veux savoir, ça ressemble à quoi, un 5 à 7 avec les grandes crues? Bon, un 5 à 7 avec les grandes crues, ça commence à 4 heures. Oui. Même des fois, 3 heures et demie, quand même. On essaie de tirer à 4, 3 et demie, c'est... Souvent, on ne soup pas. Oh! C'est ça qui est le problème. On va tous faire les courses, tout est là, mais après ça, on vient comme trop large. Ça fait qu'on reste dehors. Ça ne tente pas de faire la bouffe. Finalement, on a du bon poulet frais dans le frigidaire et on commande une pizza en devant la cour. Exactement. Oui, parce que sinon, ça tombe directement. Exactement. Les lendemain matin, ils sont là. Plus ça va, plus on coupe ça quand même... Tu sais, mettons, 11h30, on se dit, là, c'est fini. OK. Parce que sinon, on pourrait continuer. Des fois, il faut se mettre des balises dans la vie parce que sinon... De toute manière, un 5 à 7, normalement, c'est 5 à tard, mais vous, 3h30, 11h30, c'est quand même pas pire. C'est ça. On se limite à cette plage horaire-là. C'est beaucoup de bouteilles de blanc. Oui, la dernière fois chez vous, ça avait pas de bon sens. Mais combien vous en passez? À deux, à deux. C'est difficile à dire, mais c'est parce qu'on est tout le temps en gang, tout le monde amène du vin, puis là, tu ouvres une bouteille, ça va vite quand tu vends. Oui, c'est ça. On peut être agressives sur le vin blanc. C'est comme de l'eau. C'est vraiment bizarre. Ça se voit bien, comme on dit. Jusqu'où est-ce que vous seriez capable d'aller en spectacle avec vos blagues? On va déjà très, très loin, je te dirais. Oui, c'est ça. Fait qu'aller plus loin que ça, si on tombe dans des blagues de nécrophilie puis de pédophilie, puis ça, on n'ira jamais là. On peut pas aller là, non. Mais on va très, très loin, dans le sens que les gens embarquent avec nous autres dans nos folies. On les amène tranquillement. On commence pas... Mais les gens viennent pour voir ça. Ils payent pour ça. Même il y en a qui sont déçus des fois. On pensait que ça allait être plus éveillé que ça. Il y a des limites. On se mettra pas tous nus. Les filles, vous avez été cinq fois du côté de la salle Albert Rousseau, une belle salle du côté de Québec. Comment est-ce que vous avez trouvé la réponse des gens, justement, de la ville? C'est malade mental. Nous, on avait déjà fait 15 petits champlains avant. Puis c'était fou, ça levait. C'est une belle salle mythique. On avait vraiment du fun. Ça faisait un peu peur d'y aller, mais en même temps, c'est le but d'aller dans la grosse salle. Puis la première fois, le show était à 3h de l'après-midi. On était comme, mon Dieu, il me semble, le monde va être un peu plus positif, pas en tout. C'est malade. Au contraire. C'est une des plus nice salles à jouer au Québec. Puis tous les humoristes vont le dire. Tu sais, quand ton Albert Rousseau rempli devant toi, quand les gens rient, si on avait les cheveux lousses, il y aurait du vent. C'est pas une blague. Non, c'est une blague. C'est un coup de poing d'en face, les rires. Il y a d'autres salles au Québec où les gens ont autant de fun, mais c'est moins violent comme vrai. Là, c'est vraiment... c'est appant. C'est quand même assez simple, ce que vous avez sur scène avec vous. Vous avez une table haute, deux tabourets, deux coupes de vin, une coupe de bouteille de vin. Exact. On veut savoir, est-ce que vous buvez tout le temps ou des fois, vous permettez de prendre un petit peu de jus de pomme? C'est la question que tout le monde veut savoir. Ça va rester mort jusqu'à la fin de la journée. On te dira jamais. On te dira jamais. On a réservé le centre-belle, on se rase les cheveux à la fin puis on va le dire à ce moment. Je pense que j'ai déjà entendu ça, ce qu'on s'appelait. J'ai du temps, pour ça. Ah oui, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, là, de finir un peu girlot après votre spectacle? Un peu trop souvent? C'est-ce que c'est arrivé de ne pas finir girlot? Oui, c'est ça, là. C'est pas souvent. Mais il faut quand même se garder une petite gêne parce que l'humour, c'est quand même... C'est un timing, hein? Quand la langue est trop épaisse, ça punche moins. Ça, j'allais dire. On a appris à se doser. OK. On l'a déjà fait, tu sais... Tout du vrai vin, c'est pas une bonne idée. Les filles, vous avez vendu plus de 75 000 billets depuis le début de votre tournée sur le Gros Vin. Vous avez visité du monde. Vous en avez visité des places. Mais c'est quoi la chose la plus weird que vous avez vécu pendant ou après un spectacle? Hé, Lala. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de choses. J'essaie de penser à quelque chose qu'on n'a jamais dit en entrevue. Dans le show, je fais une joke de lèvres. Oui. De grandes lèvres. Puis on est allé après, là. On est sortis avec ces gens-là. On s'est ramassés dans la maison de chez quelqu'un que je pourrais jamais te dire c'était où. Moi non plus. Puis là, on est dans le sous-sol. Tout le monde niaise, tout le monde jase. Ça a du fun. Puis il y a une fille, elle me pongue par le bras. Puis elle m'amène dans la chambre. Elle se descend en culotte. Puis elle fait, regarde, moi aussi, j'ai des grandes lèvres. Puis elle voulait que je compare avec elle. Ça a été... Ça a été... J'ai fait... Ah, c'est cool. Tu sais, puis c'est ça. Elle, on s'en rappelle très fortement. Mais là, on s'est calmés. Là, on a Gisèle qui nous ramène. Puis on sort plus dans les particuliers. Puis chez les particuliers. Ça fait bizarre aussi. Avant, c'est genre, personne ne te connaît. Le monde vient te découvrir. Puis après ça, tu es dans le bar. Puis le monde se fout. Là, tu vas dans le bar proche de la salle. Tout le monde... C'est trop de shooter, d'un coup. Tu sais, tout le monde... Tout le monde est trop... Ah, les grandes crues, les grandes crues. Oui, c'est parce que là, les grandes crues, ils ont un foie aussi. Bien, justement, parlons-en de ça. De notre foie. Oui, bien, vous êtes des adeptes de 20. Est-ce que ça se passe bien au niveau du foie? Est-ce que vous avez peur peut-être de développer une siroise? Oui, je me suis dit, mais j'ai pensé. Bien, moi, c'est plus les prumeurs de ce moment. C'est ainsi. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'ai quand même une vie un peu plus équilibrée une fois de temps en temps, dans le sens que je m'entraîne, je mange bien, tout ça. Mais c'est sûr que les organes internes commencent à créer famine. C'est parce que le vin blanc, ça brûle, on dirait. Oui, c'est comme de l'acide. Ça brûle. Puis comment est-ce qu'on fait pour gérer ça, pour justement ne pas développer? Bien, là, on est des pantalocs. Tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau. On a des petites capsules aussi, artichauts, radis noirs, produits naturels. On y va vers le produit naturel. On a aussi des petits trucs congelés. C'est comme un ombre. La germe de blé. C'est comme deux kilos de légumes d'un shooter. Ça, c'est très bon. Mais l'eau, moi, ça me sauve énormément. Fait qu'il y a une couple de litres d'eau par jour, puis à un moment donné... Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. La première fois, elle fait mal, puis après ça... Après, ça se passe bien. C'est ça, tu l'oublies. C'est mental, hein? C'est une mental game. Les filles, vous êtes souvent ensemble, vous êtes entournées ensemble, vous écrivez ensemble, vous faites la route ensemble et même des fois, vous dormez ensemble quand vous êtes entournées. Est-ce que des fois, ça vous arrive de vous tomber sainte l'air? Non, on dure régulièrement. Mais c'est normal, ça. Mais oui, quand tu es dans l'intimité de quelqu'un comme ça, c'est comme un couple, tu sais, souvent. Puis comment est-ce qu'on gère ça, de se tomber sainte l'air souvent? On engage une directrice technique qui est aussi coach de vie, qui nous gère. Fait qu'il vous donne des conseils. Ah, non, elle gère. Elle fait de la gestion. Ah, là, tu sais, OK, ça s'est... Une d'un bord, l'autre de l'autre. Assois un jour avec elle. Demain matin, on se reparle. C'est une gardienne, une maman, une nounou. Une nounou, oui. Mais on est de plus en plus sensibles à l'autre. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, OK, je sais que là, non. Sur cette dernière gorgée de mimosa, pour elle... Elle boit vite, elle boit vite. Les filles, on se retrouve après le 100 secondes en ville avec Fredo. Puis on va déguster un délicieux petit déjeuner. C'est le combron. C'est le combron. C'est le combron. Of course. Cheers. Santé. Les filles, bienvenue en 100 secondes en ville. Ça commence comme ça. On va commencer avec un cheers, là. Ça va être vraiment... OK. Cheers d'iciens, parce que vous savez, sinon... Absolument. Puis il va te dire que, oui. Puis là, c'est un spécial fille, parce que vous êtes nos premières invitées filles, en plus. C'est vrai. Il était temps. Oui, il était temps. Masque charbon noir ou masque oeufs, lait et miel. Bien, le charbon noir, le charbon noir, le filet et miel. Je ne me mettrais jamais ça dans la face. Ça craint, tu vois, on a des limites à se mettre de la période dans la face. Quand tu dis que tu es prête dans cinq minutes, ça veut dire que tu es prête dans combien de temps? Cinq. Parfait. Combien de cartes de fidélité as-tu dans ton portefeuille? Point, Chris. Moi, j'ai les prêtes. Moi, j'ai ma fidélité. Ah, tu l'as avec toi? Ah, ben, elle est une de toutes les pharmacies. T'as l'inspire? Ah, j'ai l'inspire. Ben, à l'âge adulte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Crempez ton corps là-dedans, non? Les poils incarnés d'Halène. Ah, ça, on est dégueulasse. OK. Tinder, Bumble, ou juste pas partie de ça? Il y a une autre. Non? Non? J'ai croisé Jésus l'autre jour là-dessus. C'est assez spécial. Les gens qui se trouvent. Votre idole fille. Hélène DeGeneres. Hé, j'y allais. Eh, vous faites pareil. Céline aussi. Strig ou Bobette? Bobette. Elle est une Strig. Il y a une vie de le sympa. Pas de pieau que le sympa. Chaque fois que tu l'enlèves, c'est une délivrance incroyable. Là, tu fais comme, ah, il faut que je le remette. Votre opinion sur le divacop en un mot? Ben, moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé, moi non plus. Je serais intéressée, mais en même temps. C'est ça, mais c'est ça. C'est l'application. Mais ça reste une fin de temps. Non, non, mais en plus. Non, moi, c'est le laver, c'est ça, moi. C'est ça, parce que tu l'enlèves, puis là, t'as pas ça, tu sais, il faut que tu prennes comme une bouteille d'eau ou quoi? Oui, c'est comme, c'est pas encore pratique. Oui, là, ça prend une grosse sacoche, là. Puis finalement, c'est quoi pour vous la chanson qui représente l'hymne national des filles? Ah, l'Arange Albert, moi, je le dis avec des mots de vin, mais je ne veux plus jamais entendre. Et puis après, oh, des mots de vin. Ben, les frissons, les frissons. Wow! Les filles, on est maintenant rendus à l'étape du brunch. Bien, à vous. Vous avez monté sur scène hier, vous remontez sur scène aujourd'hui. Oui. Vous montez souvent sur scène, c'est votre jeu? Oui, ça, 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 ça. On est constamment. Et aussi, les filles, vous faites sur Facebook des capsules, les conseils des crues. Moi, je pense que j'ai besoin de conseils en ce moment, fait que je pense que vous êtes les pros là-là. On est des femmes. Donc, j'ai préparé quelques petites questions, puis je veux que vous me donnez les meilleurs conseils non seulement à moi, mais aussi à toutes les femmes de ce monde. Pas grave si on fait ça à la bouche pleine. C'est ça, le concept d'un brunch. Alors, allez-y, à la bonne craquette, comme on dit. Le meilleur endroit où d'aider? Moi, là, j'ai fait ça dernièrement aux arcades. C'est le fun au bout, tu sais. Tu jases, mais en même temps, t'es stimulée. Là, tu joues. Ah, c'est drôle, on rit, on change de truc. Ah, on achète d'autres. Ah, on rit, tu sais. Il n'y a pas, c'est pas one-on-one en face à faire comme toi. C'est une activité puis ça prend un peu de boisson aussi, je pense. Évidemment. Parce qu'il faut... On est stif, hein? Donc, ça prend une coupe de verre pour, hop, pour revenir nous-mêmes. J'étais à jeune, moi, aux arcades. C'était super. C'est rare. Oui, c'est rare, ça m'arrive. Parce qu'ils ne vendent pas d'alcool. Si je me prépare pour aller à une date, combien de verres de vin que je dois caler avant d'aller à la mort? Bien, c'est ça. Pas plus que deux. Pas plus que deux. Pas plus que deux, parce que sinon... Même juste un, je dirais. Ouais, mais deux max, là. Non, mais t'arrives là-bas, t'en prends deux autres, t'es chaude. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est un. OK, parfait. T'essaies, en tout cas. Le meilleur vin à apporter chez mes beaux-parents quand j'ai pas une maudite scène. Oh, quand t'as pas une maudite scène. Le tariquette. Le tariquette, c'est un bon petit rapport qui a été pris, ça, ma chérie. C'est à peu près une treizeaine de piastres. Ça paraît pas trop, il a l'air bon. Ça se boue comme de l'eau. OK. Ça goûte le... Ça va dire «taste like apple juice». Tariquette. Ou sinon, un petit caôr. La poncène. Ouais, mais j'ai pas du tout. Hé, 16-17 piastres, un bon caôr, là. Non, je sais bien, mais c'est cassé. Sinon, dépanneur, là, «White Revolution», on n'a pas encore goûté le Beach Day Every Day. Ouais, c'est vrai? Oui, j'ai goûté, moi. Ah oui? Oui, oui. Bon. Amène pas ça. Comment que je fais pour cruiser comme une pro si je veux me trouver un gars? On le sait, Chris, on est tout seul. Next. Dans quelle occasion est-ce que je dois boire du vin rouge? Jamais. Dans le confort de ton foyer quand t'as pas à sortir. En mangeant un steak? Ouais. Ça donne les dents noires? Ouais. Mais c'est un verre. Un seul vin. En mangeant. Deux. Le blanc, je le bois à quelle occasion? Tout le temps. Tout le temps. Le matin, midi, le soir. Oui, nous, on est... On boit beaucoup trop de vin blanc. Je suis capable. Poil, sans serre, gros vin, mets de la glace dedans. Comment je me sors d'une date malaisante? Genre, ça va pas bien, là. On n'est pas aux arcades, on est en train de souper en tête-à-tête, puis il y a un gros malheur. Moi, je suis vraiment rendue assumée. La dernière fois, je l'ai faite comme, « Bien, regarde, tu s'lèpes, tu pars. Merci beaucoup, ça va être ça. Deux becs, bah oh. » Moi, je sais pas, je fais pas ça vraiment des dates. Mais depuis tant que j'suis traumatisée. Tu rencontres comment? Comment qu'on rencontre, Marilyn? Elle se talk sur Facebook. Puis un moment donné, j'écris, puis je fais « Tente-tu à aller pas en dehors? » Hein? Bonne technique. Pas si mal, pareil. Pas si mal. De quel sujet on a, toi, jamais parlé pendant une date? De ton ex? Hum-hum. De tes parents? Trop de détails comme d'un sujet qui nous intéresse, ils disent « mollo ». Tu sais, m'est-ce que tu as essayé de m'expliquer un jeu, là? Ou un rêve. Ouais, ça, là. Ça, c'est énorme. On l'a déjà dit, mais ça, c'est non. Parce qu'on était pas là, on regarde, on sent... On n'a pas de visuel. De ton rêve. J'avoue. Les filles, c'est déjà tout. On n'a pas terminé notre assiette. Moi, j'ai fini, hein? De l'entrevue. Ah ouais, hein? Est-ce que quelqu'un qui veut des patates? Ah, marche pas, c'est peut-être. Mais merci. Merci. Le petit Mimosa, on fait ça, un cheers? Bien oui, c'est bien. C'est toujours bon. T'as même pas vu, ça. Santé. Santé. Non, il y a des limites, là. Merci beaucoup, Ève, Marielle, les grandes filles de vous être déplacées en ville. Évidemment, on invite les gens à vous suivre sur Facebook, sur Instagram ou restez au courant de ce que vous faites. Oui. Vous êtes en tournée partout avec votre spectacle sur le gros vin. Évidemment, pour des billets, rendez-vous sur votre site internet. lesgrandescu.com Pas plus compliqué que ça. Merci, les filles. Merci à toi. Ça goûte, les toasts. Hein? Crois-tu? Excuse-moi, quand t'as déstabilisé, ça va être là. Les toasts? Ben non, ça goûte la Mimosa. Je sais pas ce qu'il y a dans son Mimosa, mais c'est pas la même chose que la matinée. Ça a pas pu, il y a déjà a pas pu de déstabiliser. Ça fait que les filles, vous êtes en coupe ensemble, c'est ça qu'on comprend. Oui, c'est ma blonde. Ah oui. On arrête pas de dire des fois quand on va présenter notre chum à nos parents, genre, je te présente ma blonde, Jonathan, je te présente mon chum. on va présenter mon chum. Parfait, c'est pas le chum. Sous-titrage Société Radio-Canada